bienvenue à la radio jaune des savants mike norman comme vous le voyez il est difficile de nos jours de pratiquer du sport en salle que pouvez vous nous dire sur le sport ntd comme nous l'avons expliqué dans une émission précédente le sport ntd est le numéro un au monde par excellence pour ses bienfaits thérapeutiques et esthétiques mais aussi pour développer vos muscles et éliminer les graisses les plus rebelles le chercheur firas almounir inventeur du sport ntd a élaboré plusieurs programmes d'entraînement qui s'adaptent selon votre situation comme vous l'avez dit il devient difficile pour l'athlète d'aller pratiquer du sport en salle donc il ne lui reste qu'une alternative c'est de s'entraîner à la maison et le programme adapté ne nécessite aucun matériel sportif mais pourquoi tous les exercices de musculation pratiqués à la maison échoue à l'exception des exercices du sport ntd parce que la musculation permet une croissance musculaire maximale tandis que les exercices à la maison repose sur l'aérobic le poids corporel des poids limités ou détendeurs puisque l'aérobic ne nécessite pas de poids le muscle gagne une croissance très limitée en règle générale l'augmentation de la taille du muscle nécessite d'augmenter le poids avec lequel vous vous entraînez l'entraînement à poids constant qu'il soit lourd ou léger ne peut pas pousser le muscle à changer tant que le poids lui-même reste stable par conséquent l'entraînement en fonction de votre poids corporel est également une solution limitée puisque votre poids est constant qu'en est-il de ramener des poids à la maison s'entraîner avec des poids à la maison donne des résultats limités aussi car il existe des exercices qui ne peuvent être effectués qu'à l'aide de matériel sportif en particulier les gros muscles qui nécessitent des poids lourds les poids limités vont à l'encontre de la deuxième règle selon laquelle les poids doivent être graduel car il n'est pas adapté d'augmenter le poids chaque jour d'entraînement de plus d'un demi kilo pour certains muscles pour d'autres muscles 1 kg et plus d'un kilo pour le reste des muscles l'augmentation des poids chaque jour d'entraînement est la même pour les débutants et les professionnels et firas almounir a découvert la valeur exacte de cette augmentation pour chaque muscle les tendeurs de musculation peuvent-elles être une solution la raison de la défaillance de l'équipement qui repose sur la traction des tendeurs et que le niveau de tension change lorsque nous tirons les ressorts c'est comme si que vous vous entraînez avec des poids différents tout au long du même exercice autrement dit comme si vous portiez deux kilos au début de l'exercice puis les remplacier par quatre kilos et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteignez le point le plus fort du muscle puis vous portiez huit kilos ensuite vous réduisez progressivement les poids cela va à l'encontre de la troisième règle selon laquelle le poids doit être constant tout au long de la répétition mais le pire dans tout ça est que les tendeurs poussent les points du muscle les plus forts pour être chargés avec les niveaux de tension les plus bas cela va à l'encontre de la quatrième règle qui stipule que l'exercice doit puiser toute l'énergie du muscle pour accélérer sa croissance l'exercice ne pourra pas atteindre le résultat escompté dans ce cas car les points faibles du muscle seront fatigués en premier vous serez forcé donc d'arrêter l'exercice alors que les points forts ne se soit pas encore fatigué quelle est donc la solution à votre avis la solution de firas al-mounir est basée sur le fait d'instruire le muscle à s'exercer comme s'il portait des poids élevés pouvez vous nous donner un exemple s'il vous plaît aujourd'hui nous allons nous entraîner sur les biceps et les triceps pour commencer à vous entraîner vous devez imaginer que vous portez un poids léger autrement dit vous devez resserrer les biceps et les triceps pour qu'ils ne puissent qu'environ 35 % de leur énergie car vous ne faites que vous échauffer ensuite faites l'exercice que je vais vous expliquer resserrer un peu vos muscles vous ne devez pas augmenter la pression du muscle pendant un moment puis de la diminuer vous devez maintenir le même niveau de pression tout au long de l'exercice comme si vous vous exerciez avec un poids constant puis-je entraîner un seul muscle par jour avec cette méthode d'entraînement à domicile vous ne pouvez pas entraîner moins de deux muscles par exemple vous faites travailler les biceps et les triceps en même temps et vous devez donc doubler le nombre de répétitions habituelles par exemple si vous voulez obtenir un développement musculaire rapide vous devez faire 15 ou 16 répétitions au lieu de huit mais si vous voulez développer moins de muscles avec plus d'élimination de graisse vous devez en faire 30 et comme cet exercice n'est qu'un échauffement et pas du tout épuisant cela se verra sur votre visage une fois le tour terminé reposez vous soit en faisant un autre exercice qui ne cible pas les mêmes muscles soit vous vous relaxer combien de secondes dois je me reposer avant de reprendre l'exercice à nouveau avec les mêmes muscles vous devez vous reposer entre une à 15 minutes de sorte que la fatigue s'estompe d'environ 50% en moins une fois que le temps de pause terminée répéter le même exercice mais avec une forte pression en essayant de dépenser le maximum de votre énergie qui s'exprimera sur votre visage tout au long de l'exercice vous devez garder le bras vertical et votre poitrine vers le haut et à l'écart du haut du bras vous devez plier et redresser complètement votre bras car la cinquième règle stipule que la réduction de l'amplitude des mouvements prive une partie musculaire de la croissance et conduit le muscle à une croissance globale plus lente dois-je le faire en une seconde le temps nécessaire pour redresser ou plier le bras doit être d'au moins trois secondes après le repos faites l'exercice suivant qui ciblera différents points du même muscle vous pouvez le faire debout ou en vous inclinant mais dans toutes les positions le haut de votre bras doit être dirigé vers le haut en utilisant la portée maximale de l'articulation de l'épaule puis vous dépensez votre énergie maximale j'ai entendu dire que le programme binaire du sport NTD donne un développement musculaire très rapide effectivement après le repos faites l'exercice suivant du programme binaire qui a été expliqué dans la vidéo intitulé soignez l'épaule et développer la poitrine garder votre dos concave et votre tête dirigée vers le haut en tenant quelque chose d'immobile qui garantit que vos avant-bras restent fixes afin que vous puissiez exercer plus de pression tout au long de l'exercice et l'échauffement puisque les exercices de cette série sont tous liés aux mêmes muscles il n'est pas nécessaire de prévoir un échauffement spécial pour chaque exercice le premier chauffement que nous avons fait est suffisant répéter le même exercice dans la même journée épuisera le muscle et ralentira sa croissance mais avant de répéter le même exercice un autre jour vous devez vous reposer entre 4 et 27 jours cela dépend du niveau que vous avez atteint dans ce sport un athlète de haut niveau a besoin de plus de jours de repos qu'un débutant si vous choisissez par exemple un repos de 27 jours pour un muscle diviser vos muscles en sept groupes si vous voulez tous les cibler entraîner deux muscles différents tous les quatre jours mais ces informations sont surprenantes je sais que selon repos vous a surpris la meilleure preuve pour voir le résultat c'est d'essayer d'autre part selon repos est propre à la méthode ntd sport à la maison qui ne nécessite pas de poids quant à la méthode de sport ntd en salle qui nécessite le matériel sportif elle suggère également un repos plus long que d'habitude mais pas aussi long que celui de la maison alors je devrais dépenser mon énergie maximale pour profiter de tous les bienfaits de l'exercice vous devriez exercer votre énergie maximale entre 15 à 30 répétitions dans les exercices d'aujourd'hui pour gagner en croissance musculaire et traiter les douleurs articulaires du coude mais vous ne devez dépenser que 35 % de votre énergie dans les cas suivants lorsque vous vous échauffez avant de déployer votre énergie maximale ou lorsque vous êtes débutant lors de votre première journée d'entraînement où vous devriez vous échauffez seulement ou lorsque vous voulez que vos muscles soient seulement raffermis sans brûler les graisses ni développer vos muscles vous devez toujours faire uniquement cet échauffement entre 15 et 30 répétitions mais si vous voulez brûler les graisses autour de l'humérus à vitesse maximale et que vous n'êtes pas intéressé par la croissance musculaire vous ne devriez faire que le premier exercice de cette série avec 376 répétitions en continu ou avec plusieurs temps de repos faites-le une fois tous les trois jours et dépenser le moins d'énergie possible car cela ne doit pas être épuisant mais plutôt un effort similaire à celui de marcher dans la rue ces informations changent-elles à chaque exercice les informations que je vous ai fournis dans cette émission sont également des règles générales et tous les exercices du sport ntd à la maison seront régis par ces règles excellent chers auditeurs dans les prochaines émissions nous expliquerons des exercices pour d'autres muscles mike merci d'être venu merci à vous de m'avoir invité